Bonjour. Bonjour. Je vous propose d'attendre encore quelques petites minutes pour ceux qui sont déjà présents, avant de commencer cette réunion. Ça permet de récupérer les personnes qui sont peut-être un peu tardives. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Sous-titrage ST' 501 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 rendu de bio, vous avez un exemple en électrophorese, vous avez un nouvel exemple là qu'on a mis il n'y a pas longtemps pour le dépistage organisé du cancer du col de l'utérus, etc. Donc, on peut avoir pour un même modèle de document plusieurs exemples. Je vais répondre tout de suite à la question de l'INS. On a modifié il y a quelques semaines ou mois, je ne sais plus, en tout cas en 2023, tous les patients qu'on utilisait dans nos exemples CDA pour plutôt mettre des INS qui étaient connus du DMP de test. Comme ça, c'était une demande qui venait de certains éditeurs. Donc, ça, on l'a fait. Alors, la complexité, c'est que des fois, par exemple, on va avoir besoin en fonction du modèle de document d'un patient adulte et là, c'est facile à trouver. Quand on a besoin de faire des documents pour des nouveaux-nés, c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas aujourd'hui d'INS correspondant avec des dates de naissance de nouveaux-nés. Mais on va y travailler avec la CNAM pour essayer d'avoir des exemples d'un point de vue cas d'usage qui soit plus précis ou en tout cas qui colle mieux à l'exemple que l'on veut montrer. Donc, tous les exemples qu'on produit, ils sont publiés dans test contenu CDA dans un répertoire qui s'appelle Exemples. On produit aussi des archives, des exemples d'archives IHE-XDM à partir des exemples CDA qu'on a produits parce que pendant longtemps, on les avait produits il y a très longtemps lorsqu'on a mis en place le répondeur MSS et puis souvent, quand on met à jour les exemples CDA, on a oublié des fois de mettre à jour les archives à jour. Donc, on l'a refait il y a quelque temps, mais j'ai demandé à ce qu'on refasse une passe sur tous ces exemples. Et de toute façon, ça va aller avec l'évolution du répondeur qu'a annoncé Edouard où on va devoir refaire une vérification de l'ensemble des exemples pour tous les modèles. Voilà, Maëlle est en train de vous montrer tous les exemples qui existent actuellement. Alors, vous avez les exemples des volets qui sont validés, mais vous pouvez avoir aussi les exemples de volets qui sont en concertation parce que ça peut être utile pour vous lorsque l'on met des nouveaux modèles de documents en concertation que vous voyez ce que ça donne en termes d'exemples. Voilà. Si vous avez des questions sur les exemples, on peut y répondre. Non, il y a des questions dans le chat ? Le problème est que beaucoup d'éditeurs ne permettent pas de faire des observations. C'est plus pour toi ça, Edouard, les questions ? Oui, tout à fait. Je faisais un échange pour bien comprendre une question. Il n'y a pas de nouvelles pour moi. On peut la prendre à l'oral autrement, si tu veux, Edouard. Oui, peut-être. Ça serait plus simple pour reformuler. Parce que je regardais. Le but est de contrôler que le grand-pendu de bio de test. Allez-y. Oui, bonjour. Oui, c'était plus facile d'avoir l'euro. Effectivement, je ne voulais juste pas interrompre. Jean-René, sur la présentation de la boîte de test pour Mélise, on a, nous, une problématique. On souhaiterait que des laboratoires nous envoient des comptes-rendus de test. Je parle bien de comptes-rendus de test et pas de production. Oui, d'accord. Mais de pouvoir identifier qu'un compte-rendu vient de tel ou tel laboratoire et de le récupérer automatiquement. Donc, il est difficile pour... Dans un certain cas, beaucoup d'éditeurs, en fait, ne permettent pas d'accéder facilement au CR bio parce qu'ils restent cloisonnés. Par contre, il peut être envoyé par MS Santé puisque c'est un peu le principe. Oui. Donc, ma question, c'est simplement, je ne connais pas assez bien l'environnement. Est-ce qu'il est possible de faire envoyer ces comptes-rendus sur ces boîtes de test et ensuite de les récupérer ? Alors, je ne sais pas si je vais répondre à votre question. Ce que je peux déjà effectivement expliciter, c'est comment un peu fonctionnent ces deux environnements. Donc, grosso modo, on a l'espace de confiance de production MS Santé. Là, on n'a que des boîtes au LED de professionnels de santé ou de structure réelle. Et effectivement, ils échangent entre eux et nous, industriel ou NS, on n'est pas capable d'avoir une boîte au LED de test, je dirais, ou dans des cas très, très particuliers pour justement faire des échanges avec ces boîtes au LED ou ce laboratoire en particulier en vie réelle. Donc, ça dépend vraiment dans votre cas de figure. Là, vous semblez dire que c'est vraiment le labo qui veut vous envoyer un CDA avec des données de test dedans. Oui. Mais depuis, sa chaîne de production, voilà. OK. Et l'objectif de passer par MS Santé pour récupérer ce CDA qui n'a pas de données de santé, pourquoi passer le sang par MS Santé puisqu'il pourrait être véhiculé par ailleurs ? Justement, parce qu'on ne peut pas le véhiculer autrement. S'il est sans données de santé, il pourrait être véhiculé autrement. Vous voyez, c'est ça que j'essaie de comprendre. Est-ce que, pour vous, en termes de consommation de ce document, c'est pour faire quoi ? C'est pour contrôler les données de santé. C'est pour ça, il y a des données de santé, mais d'un patient test. C'est pour contrôler le contenu du CDA et pas l'architecture. Maël, tu peux peut-être m'aider là-dessus ? Oui, mais en fait, si c'est ce que voulait dire Edouard par des données de test, il voulait dire des données de production, de vie réelle. Or, là, vous aurez un CDA exemple, un exemple de CDA, mais produit par le labo et que, donc, toutes les données qu'il y a, ça ne concerne pas un vrai patient. Et donc, ça, vous pouvez vous les envoyer par mail, n'importe comment. Sauf si vous voulez tester un interfaçage particulier. Mais si c'est vraiment le document lui-même qui vous intéresse, il n'a pas besoin d'être véhiculé par un système sécurisé. Tout à fait. Ce que je vous ai, je ne vais pas monopoliser la discussion. La problématique, c'est simplement qu'on ne peut pas accéder aux documents. Certains éditeurs, c'est très facile d'y avoir accès. Pour d'autres, c'est très facile. Ils ne savent pas l'exporter. Voilà. D'accord. Là où MS, c'est standard. Là où le seul connecteur, en fait, c'est la MS Santé. C'est bien ça. Ça serait un connecteur facile d'utilisation. Tout à fait. OK. Pour répondre à la question, je l'ai compris. Non, MS Santé ne va pas vous offrir de possibilités parce que ce message-là, effectivement, il pourrait être transmis à n'importe quelle boîte aux lettres MS Santé, effectivement, mais encore faut-il être un professionnel de santé et ne pas être un éditeur ou un industriel ou l'ANS, quoi. Donc, c'est ça le problème. Malheureusement, ça ne va pas être un moyen. Après, il y a la question, effectivement, j'entends que vous auriez besoin dans certains cas de figure que les labos ou l'éditeur du labo puissent extraire certains types de documents. On va travailler là-dessus. Je vous remercie. D'accord. et donc là, l'objectif, c'est de vous représenter de manière très rapide mais aussi de prendre vos questions quand, en fait, autour de l'espace de test et la vérification d'une archive et HEXDM. Même, peut-être avant de commencer, il y a juste une dernière question. Ah, pardon. Excuse-moi. OK, pardon. Je ne l'avais pas vue. Mélis, permet-il d'avoir des adresses applicatives et ou organisationnelles requises pour le Ségur ? Alors, je prends la main. Alors, non, ça, ça n'a pas changé, effectivement. Ce n'est pas le Ségur, ce n'est pas, pardon, Mélis qui va vous permettre de tester, effectivement, ce type de boîte-là pour le Ségur. Par contre, je vais remettre le lien juste après dans la conversation. On a ouvert tout récemment, vous ne l'avez peut-être pas vu, on a essayé de communiquer très largement dessus un outil qui, pour l'instant, est en bêta, donc un outil autre qui n'est pas lié à Mélis et qui permet à chaque éditeur de tester une interface API-LPS en simulant une boîte applicative et une boîte organisationnelle ou personnelle, puisque les méthodes d'autant dans l'API-LPS sont mêmes. Je ne sais pas si c'est en lien votre question avec l'API-LPS et en tout cas, on a un nouvel outil, je vais vous mettre le lien dans la conversation. Sinon, vous pouvez préciser la question. Oui, bonjour, non, c'était juste par rapport au Ségur puisque c'était des exigences du Ségur et… Tout à fait. Donc moi, j'ai fait des faux mails qui ne sont jamais partis, c'est passé à l'homologation mais c'est encore une fois des consignants de tests qui sont épouvantables. Tout à fait. On fait semblant et on valide qu'on fait semblant. En tout cas, c'est exactement pour… C'est des homologations qui n'ont pas beaucoup de sens à partir de là. Je suis assez d'accord avec vous. En tout cas, on a essayé de s'améliorer dans la perspective de la vague 2, côté MS Santé en tout cas, sur ce sujet et donc, je vous envoie le lien vers cet outil qui est ouvert à tout éditeur, évidemment, des apprenants même s'il est en bêta. Merci. Merci, Édouard. En fait, je reprends la main sur les exemples sur les archives VHXDM. Comme c'était le but du webinaire, on a pu voir le répondeur MSS qui permet de recevoir différentes archives VHXDM. Donc ça, c'est pour la consommation, le répondeur MSS dans un mode de développement. dans le cadre de la production d'une archive VHXDM et en mode de dev ou vérification Ségur qu'en fait, on propose différents outils pour vérifier cette archive sur l'espace de test. Comme vous le savez sûrement, une archive VHXDM, c'est quoi ? C'est un fichier ZIP qui contient deux documents principaux, un document metadata et le document CDA. Ce que va pouvoir faire les outils d'espace de test pour vérifier cette archive VHXDM, c'est d'abord vérifier la bonne structure du fichier ZIP et après, on devra passer différentes validations. En fait, une validation pour vérifier le fichier metadata, une autre validation pour vérifier le document CDA et enfin, il faudra passer une cross-validation qui permet de vérifier la bonne cohérence entre les données contenues dans le metadata et le document CDA. Pourquoi en fait on vérifie cette bonne cohérence ? Typiquement, le nom du patient, le prénom du patient, l'INS du patient se retrouvent à la fois dans le fichier metadata et CDA. Par exemple, il y a le type de document, les dates et autres éléments qui se retrouvent à la fois dans le metadata et CDA et donc, la cross-validation permet de vérifier que ces informations restent cohérentes. Pour se faire sur l'espace de test, j'avais prévu des diapos. En fait, je ne sais pas si je fais une démonstration ou je repasse les diapos, mais dans tous les cas, dans l'annexe de cette présentation, il y a un lien vers les différents modes opératoires. On vous remontrait comment valider un document CDA. En fait, pour valider un document CDA pour arriver sur l'espace de test, on fait interop.isanté.gouv.fr. On clique sur les services de validation. Pour valider un document CDA, on va sur ANS. On va sur le menu CDA, on clique sur Valider. La première chose à faire, c'est assez simple. Vous voyez, c'est uploader son document CDA puis après, choisir le validateur correspondant. Comme disait Alain Perrier tout à l'heure, en fait, au niveau du CISIS, on publie plusieurs volets. On met à disposition des exemples sur l'ensemble de ces volets. Donc là, il faut choisir le validateur correspondant à mon type de document qui a été uploadé. Je choisis mon validateur, je clique sur Valider et en cliquant sur Valider, je vois que mon document est correct, est passé et je vois qu'il y a eu plus de 3600 règles qui ont été passées et qu'il est correct. Je peux regarder aussi les règles correctes ou incorrectes par rapport à ça. Donc là, ça, c'était la première étape. Comme on voyait sur l'archive HEXDM, c'était de vérifier le document CDA. Ce qu'on a pu voir dans l'archive HEXDM, il y a le fichier Metadata. En fait, la deuxième étape, ça va être de vérifier pour moi mon fichier Metadata. Je viens toujours sur ANS, je clique sur XD étoile Metadata, je clique sur Valider. La première chose à faire, c'est sélectionner mon fichier Metadata, je reclique sur Valider, j'attends deux petites minutes. Là, il y a 300 règles qui sont passées, un peu moins de 300 règles et je vois que mon document est passé, donc il est correct. Et la dernière étape qu'on a pu voir, c'était de vérifier la cohérence entre le document CDA et Metadata. Pour vérifier cette cohérence, je vais devoir bien sûr uploader ces deux types de documents. Pour pouvoir uploader ces deux types de documents, je vais sur Gazelle Cross Validation. Pourquoi on appelle ça Cross Validation ? Parce qu'il y a besoin de valider deux documents et de vérifier leur cohérence. Donc, je vais sur ANS, Cross Validation, qu'en fait, je choisis, je n'ai pas fait de bon... je choisis le validateur générique, j'upload d'abord mon document CDA comme c'est indiqué. Je clique sur OK, j'upload mon document Metadata, je clique sur OK et pareil, je reclique sur Valider et j'attends deux petites minutes, là un peu moins, et je vois que la Cross Validation est bien passée. J'ai été super rapide. Au niveau des validateurs de documents CDA, on a deux types de validateurs. On a un validateur qui nous permet de valider la syntaxe en fonction de types de documents, si c'est un volet d'anesthésie, obstétrique ou autre, mais aussi, on a un validateur sémantique qui va vérifier que les codes utilisés dans le document CDA font bien partie des terminologies de référence. Si vous voulez vérifier du Loink, du Youkoum, n'hésitez pas à utiliser ce validateur sémantique et là, on voit que tous les codes que j'ai pu utiliser dans ce document CDA font bien partie des terminologies de référence. Il y a des questions très intéressantes dans le chat. Je reviens sur la présentation et je prends les questions. quoi, en fait, à l'enfant. Alors, il y avait une première question qui était peut-être pour Édouard, je ne sais pas, de Mathieu. Je reviens sur l'ordre des questions. Attends, je ne l'ai pas vu. Si tu peux, là, tu peux me dire à quelle salle. Alors, le sujet de la réunion porte aussi sur la fourniture des prêves MSS sur convergence, point d'interrogation. Si oui, avez-vous prévu un autre processus que des captures d'écran ? Ça, c'est... Alors, là, donc, vous parliez du référencement Ségur. En tout état de cause, ce que je n'ai pas dit et que j'aurais pu dire tout à l'heure, c'est que le fameux outil, là, dont j'essaie de retrouver les bonnes ressources pour vous les partager dans le chat, cet outil, il a deux vocations. Il a une vocation, évidemment, de vous permettre de tester en interactif, en autonomie, vos développements, mais c'est le même outil qui va être utilisé pour valider les preuves techniques à PILPS qui vont se demander l'enquête de la vague 2 Ségur. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, on a aussi essayé de comprendre les irritants de la vague 1, ce qui veut dire donc que ce qu'on va vous demander pour certaines preuves très techniques, effectivement, de la vague 2, c'est nous fournir un identifiant de cas de test que vous aurez joué sur cet outil qui s'appelle Modco 2 dans les preuves Ségur et vous aurez juste un ID de test à nous fournir. Pas de copie d'écran, pas de vidéo, etc. Je ne dis pas qu'il ne reste pas malheureusement certaines exigences qui ne peuvent pas être validées par l'outil où il y aura toujours ces preuves sans la santé, soit de copie d'écran, de fichiers ou autres. Et voilà, on a essayé pour les preuves techniques du moins, on pouvait les valider en amont, le procédé de la sorte. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, j'ai posé la question, donc oui, ça répond parce que vous comprenez que démontrer qu'on utilise telle ou telle cryptographie, cipher, avec des copies d'écran, voilà, mais on est d'accord. On en est tout à fait conscient, mais oui. on est sur la bibliothèque, c'est bien, c'est très bien, merci. Tout à fait. On essaye, on essaye le faire n'importe. Je vais prendre les questions d'après. Le type de document pourrait être détecté depuis le document, non ? Oui, vous avez raison, il peut être détecté. On peut utiliser les templates ID pour détecter le document. On a fait des POC à l'ANS par rapport à ça, en fait, et c'est les fonctionnalités qu'on va mettre à disposition pour que vous ayez le moins de clics possible à faire, en fait, concernant la vérification des documents. Ce qu'on vient de voir, c'est que pour valider une archive et HEXDM, il y avait trois validations à faire, donc une quinzaine ou une vingtaine de clics, je n'ai pas compté qu'en fait, l'objectif aussi, c'est de simplifier nos UT de test, et donc ça, ça fait partie des pistes d'amélioration. Je prends la question d'après. Est-ce que les données sont sauvegardées sur le serveur ? Oui, des données de santé du patient en confidentialité. En fait, comme on vous le disait sur l'espace de test, c'est des données de non-de-vie réelle qui doivent être utilisées quand on fait, et donc c'est des patients de test. En fait, donc à aucun moment quand on fait, des données avec des vrais patients doivent être utilisées sur l'espace de test. Ça fait partie des CGU d'espace de test aussi. Autre question de Antoine. une validation globale depuis le IHEXDM.zip ne sera-t-il pas possible sans devoir faire plusieurs étapes ? On est d'accord, Antoine, c'est sur les sujets sur lesquels on travaille pour automatiser un maximum d'actions. En fait, sur la remarque qui a été faite précédemment, on peut utiliser le template ID pour identifier le type de validateur à utiliser et autres. En fait, c'est des choses sur lesquelles on va travailler cette année activement pour simplifier l'utilisation de ces outils de test. Dernière question de Richard. Serait-il possible de centraliser l'ensemble des tables utiles pour le CDA ? Annuaire DPS, Tableau Inc, W-Low Inc, les GDV ? À l'heure actuelle, nous devons charger les tables avec des logins ou sur des sites différents, ce qui est assez contraignant. Merci. Tu veux que je réponde ? Je veux bien vous laisser la parole à Richard, peut-être si tu as assez d'éléments à l'arc en fait. Oui, oui. Pour ce qui est en tout cas des jeux de valeurs, en fait, des jeux de valeurs ou des terminaux qu'on utilise dans les documents CDA, la cible, c'est bien de les publier sur le SMT, donc le serveur multiterminologique. C'est un travail qui est en cours, c'est assez complexe à faire, donc ça prend un peu de temps, mais la cible, c'est bien ça. Tout ce qui est utilisé dans les documents CDA en termes de codification de données, donc jeux de valeurs ou terminologies, ça sera dans le SMT. Quand je dis JDV, que ce soit les JDV métiers qui sont actuellement publiés, soit sous format Excel dans l'espace de publication du calendrier OP ou dans test contenu CDA ou les JDV du NOS, tout ça, ça sera sur le SMT. Publier au même endroit l'annuaire des PS ou des établissements, ça, c'est pas à l'ordre du jour pour du court terme, donc, mais on prend la question et puis on va regarder et puis on vous dira sur ça. Merci, Richard. Sur cette partie-là, l'espace de test, sur les deux questions, n'hésitez pas à prendre la parole, sinon je vais donner la main à Alain qui va vous présenter test contenu CDA sur cette dernière partie. Alain, je te donne la parole alors sur test contenu CDA. Je te passe les diapos. Merci, Maël. Alors, test contenu CDA, c'est un outil qu'on a publié déjà depuis plusieurs années qui sert à vérifier les documents CDA que vous voulez vérifier. Donc, c'est un outil que vous devez télécharger en local chez vous. Il est publié sur GitHub. Là, je vous ai mis le lien. Et donc, sur GitHub, vous allez retrouver d'abord une notice qui va vous permettre d'installer et vous expliquer comment utiliser cet outil. Dedans, vous allez retrouver tous les exemples CDA de tous les modèles de documents des volets qu'on a publiés, alors qu'ils soient validés ou en concertation. Vous allez retrouver les feuilles de style. Alors, je dis des feuilles de style, mais celles que vous devez utiliser prioritairement qui vont vous présenter le document CDA, comme il s'afficherait dans vos logiciels, c'est la feuille de style qui s'appelle CDAFO. Mais si vous, on a créé aussi une autre feuille de style que vous allez trouver qui s'appelle CR-BIO ou quelque chose comme ça. En tout cas, vous allez trouver, ça s'appelle, il y a le mot bio dedans. Ça vous permet de comparer, d'afficher la partie narrative telle que vous l'avez produite et les données qui sont codées dans les entrées. Comme ça, ça vous permet de vous vérifier qu'il y a bien une cohérence entre la partie narrative présentée à l'utilisateur et dans les parties structurées qui sont exploitables par les machines. Vous allez retrouver aussi tous les jeux de valeurs et les schématrons qu'on utilise dans cet outil pour tester tous les documents CDA. Tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît. Donc, cet outil, il permet de tester la conformité d'un document CDA au standard CDA R2. Pour ça, on utilise le schéma XML, c'est le CDA Extended. Alors, dans ce CDA Extended, on a le schéma classique CDA, mais on a intégré pour simplifier toutes les extensions qui ont été publiées par ailleurs, que ce soit pour la pharmacie, il y en a quatre ou cinq, je ne sais plus. Donc, nous, on a tout regroupé dans ce CDA Extended. On vérifie la conformité aux spécifications internationales IHE de l'entête avec le schéma tron qui est indiqué là, aux spécifications françaises de l'entête. Donc, on a fait un schéma tron qui correspond au volet structuration minimal, aux spécifications internationales IHE du corps, aux spécifications françaises du corps des sections et entrées IHE et aussi des sections et entrées du cas d'Interop. Bon, comme vous le savez, dans les documents, souvent, on utilise des sections et des entrées qui sont, qui s'appuient sur le standard, sur les sections et entrées IHE, mais des fois, on a créé des entrées ou des sections qui n'avaient pas d'équivalent en IHE, donc c'est ce qu'on appelle les modèles AMS. Et aux spécifications d'un document, c'est le cas particulièrement si on dit que pour telle entrée qui, au niveau global, donc dans le modèle de contenu CDA, ne précise pas tel ou tel jeu de valeur, mais que dans un modèle de document spécifique, on veut contraindre avec un jeu de valeur une des données, dans ce cas-là, on fait un schéma de compte spécifique au document. Plus d'autres contrôles que l'on ajoute pour le document. Pour vérifier vos documents, alors, je vais vous faire une démonstration après, mais vous pouvez déjà voir comment ça marche en utilisant les exemples que nous on fournit. Mais si vous, vous voulez vérifier vos CDA, les CDA que vous produisez, vous devez les télécharger dans le répertoire exemple CDA et après, vous lancez l'outil pour vérifier. Alors, je vais partager mon écran pour vous montrer comment ça marche. Donc, vous utilisez un outil qu'on a développé, enfin, un outil dans l'outil, qui se trouve dans Schematron moteur TCC GUI, vous lancez et donc là, vous arrivez sur cette interface, vous sélectionnez d'abord votre document. Je vais prendre par exemple le CR bio micro bio. Ensuite, je prends, je sélectionne le Schematron de bio et je lance la validation. Ça prend une minute en général. Pas très long. et là, vous avez le résultat qui apparaît. Donc, si tout est en vert, ça veut dire que tout est bon. Là, si vous avez une erreur sur l'une des vérifications, le petit rond devant sera rouge. D'accord ? Toutes les lignes là que vous voyez correspondent aux vérifications que je vous ai listées tout à l'heure dans les slides. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très simple. Cette vérification que je n'ai peut-être pas lister dans les slides, la dernière là, c'est l'équivalent de ce qu'a expliqué Maël en dernier sur la vérification des terminologies où là, on vérifie que les codes sont bien actifs dans les terminologies correspondantes. Maël, tu peux reprendre la main pour les slides si tu veux. Donc, c'est les mêmes niveaux de validation, Alain, qu'en fait. c'est des outils différents, mais les validations sont identiques. Alors, tout à l'heure, on disait qu'il pouvait y avoir des différences entre les résultats de tests contenus CDA et des validateurs gazelles. C'était très important il y a quelques mois, ces différences, en fait, très importantes. Il y avait quelques différences il y a quelques mois. On y travaille pour réduire au maximum. à terme, il faut qu'on ait exactement les mêmes résultats. Ces différences s'expliquent parce que, juste pour que vous compreniez bien, les validateurs gazelles, ils sont produits à partir d'un outil qu'on appelle ArtDécor, ils sont produits automatiquement, alors que le test contenu CDA, il utilise des schématrons qu'on crée nous, à la main, et comme l'humain est moins rigide que l'outil, des fois, on a peut-être oublié d'insérer quelques tests dans nos schématrons manuels. Donc, l'idée, et on travaille là-dessus actuellement, c'est de bien rendre ces deux outils cohérents dans le périmètre de ce qui est testé et du coup, dans les résultats. Voilà. Je vais peut-être reprendre les questions à l'un, pour les lire, si tu veux, pour que tu puisses y répondre comme tu veux. Il y a Paul qui disait qu'il a remonté une erreur sur un document CDA sur le GitHub et que ça n'a pas été encore corrigé. Il faut qu'on regarde Paul. Voilà. Ah, ah ben oui, je n'étais pas au courant, je vais regarder. D'accord. On va regarder et puis on vous écrira. OK. Concernant l'outil test contre... Pardon ? Je la lise ou tu lis ? Vas-y, c'est plus simple. Tu vais la lire et je vais apporter la réponse. Concernant l'outil test contenu CDA, est-il possible d'exporter le résultat après la validation ? Je ne sais pas, on va regarder. Pour l'instant, non, vous avez vu, là, tout à l'heure, j'ai fait... Ben, nous, on n'a jamais eu le besoin, donc du coup... Ben, on va regarder, je vais vous répondre. Je ne peux pas vous répondre là en direct. Je n'ai pas la dernière question, mais c'est la vision d'application... Oui, c'est ce que je vous ai montré où on affiche directement les résultats. Mais je vais regarder si on peut exporter. Nos CDA n'utilisent pas les feuilles de style mentionnées. Est-ce que l'outil va fonctionner ? Ben, la feuille de style, elle n'intervient pas dans la validation du CDA. du coup, ça ne pose aucun problème. Si vous voulez utiliser une autre feuille de style, si vous avez mentionné une autre feuille de style au début de votre CDA, ça ne changera rien. Alors, si je ne m'abuse, il y a une exigence de validation des CDA avant soumission, en tout cas sur le DMP, il faut-il utiliser un seul outil qui prend en compte une minute avant de soumettre un document en production. En fait, c'est le cas... Alors, c'est pour les PFI, ça ? C'est pour les PFI, oui, c'est une exigence PFI où l'objectif est d'utiliser. Ça ne prend pas une minute pour les PFI quand c'est intégré, ça prend beaucoup moins de temps. C'est la première utilisation, Alain, qui prend du temps, le temps de se construire. Après, c'est beaucoup plus rapide. Mais les PFI s'appuient sur les schématrons que montre Alain qu'on met à disposition. La question suivante, c'était pour Édouard, je crois qu'il a répondu. Peut-être que tu veux apporter un complément, Édouard ? Non, c'est ce que j'avais promis tout à l'heure, je vous mettais en ligne le point d'entrée. D'accord. L'autre question de Paul, pourquoi ne pas utiliser la même solution ? En fait, oui, on utilise sa perspective, comme disait Alain, qu'en fait, on corrige les erreurs à court terme. On est en train de lisser qu'en fait, maintenant, les deux outils sont identiques et dans une phase plutôt qu'à court-moyen terme, qu'en fait, c'est d'avoir les mêmes schématrons et la même solution qu'en fait, pour les deux outils. C'est historique, c'est parce qu'en fait, avant qu'on ait ArtDécor, on ne produisait, et même du coup, avant d'avoir Gazelle, on n'avait que test contenu CDA. Après, on a créé l'outil de validation en ligne, Gazelle, et on s'est mis à utiliser ArtDécor pour produire les schématrons. Donc, pendant cette période, on a maintenu les deux, sachant que l'objectif, nous, enfin, on avait imaginé qu'on allait supprimer test contenu CDA, mais plusieurs éditeurs et le DMP nous ont demandé à le maintenir encore pendant quelques temps. Donc, c'est pour ça qu'on a les deux toujours. Mais l'objectif, c'est qu'il y a d'avoir les mêmes schématrons, les mêmes outils de validation derrière, à moyen terme. Exactement. Il y a Richard qui nous disait que le résultat exporté dans les fichiers de log, en fait, pour l'export, en fait. OK. Alors, on doit avoir ce com et imprimé sur PVR. C'est bien. Tout le monde s'apporte les réponses. C'est super. qui est la référence entre test contenu CDA et Gazelle. En fait, je vais revenir sur la diapo du 10 des pumes, Mathieu, quand on essaie de réexpliquer le mode de fonctionnement de ces différents outils qui se basent ou qui apportent les mêmes niveaux de validation, mais qui ne sont pas actuellement sur la même base. En fait, c'est sur la phase de développement, Mathieu, c'est l'espace de test qu'il faut utiliser soit à travers les API qui existent ou l'interface IHM qu'on a pu voir pendant la phase de référencement. Si vous faites un référencement Ségur ou autre, on va utiliser les mêmes outils que sur l'espace de test. Et dans le cas où vous avez des données de vie réelles à manipuler ou autre, on vous orientera plutôt vers ce contenu CDA. Si je me permets, je prends la parole. En fait, c'est important là-dessus parce que je reviens sur la note de vaccination qui a été douloureuse pour nous. On a passé deux semaines avec les équipes d'Interop pour essayer de trouver l'erreur qu'on n'a jamais trouvée sur une note de vaccination qui a été remontée par Interop qui nous disait il manque un champ. Enfin, Gazelle nous disait il manque un champ de la note de vaccination. On ajoutait le champ et Gazelle nous disait le champ que vous avez mis, il est interdit. Donc, on le retirait. Il nous disait ce champ-là manque. On le remettait, il nous disait c'est interdit. On a passé deux semaines d'ailleurs, je ne sais pas si ça a été corrigé ou pas mais c'est pour ça que ma question avait un sens derrière. C'est lorsqu'on se retrouve avec Interop qui, pour une raison X ou Y nous rêve pour des erreurs parce que c'est peut-être des cas pas prévus pour X ou Y raison. Si c'est lui la référence, malheureusement, on est obligé d'attendre là-dessus. S'il n'est pas forcément la référence ou s'il peut être délégué à un autre outil comme test contenu CDA, nous, ça peut nous apporter des solutions et ne pas nous bloquer parce qu'au final, on se retrouve entre différents intervenants, des parties techniques qu'on ne maîtrise pas parce que, pour nous, le document est valide et ça nous met dans des situations un peu délicates et sachant qu'on peut être toujours dans le cadre d'un référencement, on est pressé par le temps. Tout à fait. Je vous laisse peut-être un point. Si vous avez comme ça des problèmes, ne restez pas bloqués pendant deux semaines. Il faut tout de suite nous envoyer un mail à cisis à e-santé.gouv.fr pour qu'on vous réponde au plus vite sur les problématiques que vous rencontrez. Ah oui, je suis d'accord. Ça a été fait. Ça a été fait, mais sauf que quand on vous dit qu'il faut apporter la preuve dans Interop, dans l'espace de test qui dit que c'est conforme et que le système dit que ce n'est pas conforme, on n'a pas de choix. En fait, ce qui était compliqué, Mathieu, sur cette note de vaccination, c'est qu'elle a évolué, c'est qu'elle a été plus maintenue, c'est qu'on est sur un cas très particulier sur cette note de vaccination qui a été douloureux pour les éditeurs de LGO. Et donc là, oui, on a dû faire des choix sachant qu'elle a été plus maintenue et que la cible ça a été une nouvelle note de vaccination qui est maintenant commune entre l'ACNAM et l'INES. Donc on s'excuse par rapport à ça. Mais après ce que vous avez eu, nous nous contacter, qu'en fait, on était les bons, Mathieu, quoi, en fait. Donc je ne sais pas comment mieux répondre ou pas. Non, non, c'est très bien. Après, je ne suis pas là pour faire une critique, je veux dire, vous êtes comme nous quand vous avez un problème et que, voilà, des fois, les solutions, ça ne porte pas dans la mine, il n'y a pas de problème, mais c'est juste pour avoir quelque chose de suffisamment intelligent, qu'on puisse, par exemple, s'appuyer sur un outil de repli, si jamais il donne un indicateur différent, mais qu'on ne reste pas bloqué parce que de l'autre côté, on n'a pas forcément des personnes qui sont à l'écoute. Donc, on se retrouve vite devant un mur et c'est très compliqué. Mais en tout cas, oui, j'ai eu des échanges avec les équipes d'Interop, ça s'est bien passé, il n'y a pas de souci. Ok, merci. Désolé encore pour ces écueils. Il n'y a aucun souci ou vous n'êtes pour rien. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. On avait prévu une heure et demie, on a tenu une heure. En fait, profitez-en si vous avez d'autres questions par rapport à ça. Ou dans tous les cas, ce qu'on voulait remettre à la fin, n'hésitez pas à nous contacter sur les boîtes de lettres quand on essaie d'être réactifs derrière. Deux urls possibles. Jérôme, il y a une ancienne url qui n'est plus accessible sur EBS Client. En fait, on a migré d'outils. Donc, il y a une nouvelle url, c'est interop.iscentré.gouv slash EBS et l'autre slash EBS Client. C'est l'ancien outil qui va être bientôt décommissionné. Oui, bonjour. Je prends la parole. Je posais la question parce que j'ai vu que le lien d'Interop, attend, on va commencer le lien que vous montriez tout à l'heure. Je me suis trompé. qu'en fait ? Non, non, celui de interop.ségur.isanté.gouv.fr. Eh bien, quand on va sur cette page, on voit service, service de validation et c'est EBS Client. c'est pour ça. Oui, parce qu'en fait, la machine interop.ségur, en fait, dans une case de référencement, en fait, la machine interop.ségur, afin de garder l'équité entre tous les éditeurs, qu'en fait, on ne l'a pas fait évoluer, qu'en fait, on ne l'a fait très peu évoluer, qu'en fait, alors que l'autre machine qui ne sert pas pour le référencement, qu'en fait, on l'a fait évoluer, qu'en fait, on rajoute des nouvelles de fonctionnalités et autres, qu'en fait, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec un décalage maintenant entre les deux, qu'en fait, parce qu'il y a toujours des référencements qui sont en cours et on ne veut pas faire évoluer l'outil, qu'en fait, pour maintenir l'équité entre vous, les éditeurs qui passaient à référencement. Donc, je voulais, voilà, dire à tout le monde de faire attention. C'est bien, là, c'est celle que vous montrez, oui, c'est la machine. EVS, c'est celle-là qu'il faut utiliser pour la validation. C'est bien ça. Excusez-vous, oui, je n'ai pas précisé votre remonture. Est-ce qu'il serait, Sandra, en fait, est-ce qu'il serait d'or, il est déjà possible pour un éditeur de commencer à produire et recevoir des scénaires à niveau 3 avec un PDF en cas de suivi quand, en fait, oui, c'est possible. C'est possible. Les schématons sont à disposition quand, en fait, sur cette nouvelle spécification. Tu veux peut-être en parler, Alain, quand on fait de ces spécifications où la concertation est terminée, quand on fait où on en est, quand on fait, peut-être. Oui, là, on a publié récemment une nouvelle version du volet de bio. Donc, là, vous pouvez, d'ores et déjà, passer sur la version 2023. Ça ne pose pas de problème. Oui, et puis, d'ailleurs, attends, je regarde de mon côté, CR bio, il est là. On l'a publié à la fin de l'année, enfin, mi-novembre. Donc, là, en fait, cette version-là du volet de bio contenait pas mal de choses. Vous avez le détail à la fin du document où on indique toutes les évolutions qui ont été apportées. Mais, en particulier, c'est là qu'on ajoute cette l'encapsulation du PDF. fait référence à cette partie-là, Alain, en fait, avec l'ensemble des modifications qui sont citées. Voilà. Et on retrouve bien ce validateur sur l'espace de test. Si vous voulez déjà tester, il y a bien le CR de bio 2023, en fait, et vous pouvez déjà faire des tests de production en fait, à travers cette nouvelle spécification. Merci. Je pense qu'il y a une question. Hélène, si vous voulez prendre la parole. Oui, j'allais écrire et je me suis dit que c'est peut-être plus rapide de ne pas poser la question. Cette nouvelle spécification du CDA niveau 3, au fait, il faut que on refasse une labellisation pour ça. Donc, nous autres, nous sommes labellisés Ségur Phase 1 avec le CDA niveau 1, niveau 3 qui était d'application à l'époque. Donc, ici, il y a une nouvelle version. Quand est-ce qu'on est censé la mettre en place? Comment est-ce qu'il faut repasser une labellisation avec le PFI en question qu'on a utilisé à l'époque pour la labellisation? Parce que je savais bien qu'on allait le revoir pour une Ségur Phase 1 bis. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il en est, au fait? On a Sandra qui est avec nous qui va peut-être pouvoir nous aider à répondre à cette question. En fait, c'est bien prévu dans cette phase de Ségur Phase 1 bis de pouvoir intégrer ce nouveau CR2 bio, en fait. Et par contre, sur cette phase transitoire où vous venez de finir la labellisation vague 1 et vous êtes bientôt rentré dans cette vague 1 bis, en fait, vous pouvez déjà prendre les devants en fait, en implémentant ce nouveau CR2 bio, ce qui vous permettra d'être prêt pour demain, en fait. Mais je ne sais pas quoi vous dire de plus. D'accord, c'est parce que la fac 1 bis, j'en ai plus entendu parler en tout cas, depuis qu'on en a parlé l'année passée. En plus de ça, elle était pour les éditeurs qui n'avaient pas encore été labellisés ou pour permettre aux laboratoires qui n'avaient pas passé commande de passer commande, mais à ce moment-là, on devait être labellisé à un bis. Donc, voilà, c'est pour ça que je pose la question. Alors, du coup, effectivement, on sort un tout petit peu du sujet, on est plus sur les procédures de référencement Ségur, et puis je sors un peu de mon domaine d'expertise, mais comme ça a été redit hier au COSUI Ségur, il est bien prévu une vague 1 bis en biologie, et du coup, les éléments de candidature pourront être apportés dans le détail, mais il est bien prévu que ça apporte la possibilité, soit pour un éditeur qui a déjà été, qui a déjà eu le référencement Ségur vague 1, soit qui ne l'a pas encore eu, de venir apporter ses preuves complémentaires pour obtenir ce référencement en bis en biologie. Donc, c'est a priori la production de N3 avec le PDF encapsulé donc prévu dans le référentiel d'exigence médicale de cette vague 1 bis, mais si vous le faites maintenant, ce sera toujours ça de fait pour après. Oui, voilà, du côté du DLMP, en tout cas, ça marche. Tu vois, Sandra, on peut envoyer les deux, on peut envoyer l'ancienne version ou la nouvelle version, ça marchera. Après, ce qui est du référencement, c'est ce que tu viens d'expliquer. Merci, Sandra, pour ton aide et cette intervention. je ne sais pas si vous avez d'autres questions qu'on peut se souhaiter une très bonne après-midi, une très bonne année 2024 pour cette fin. N'hésitez pas dans tous les cas à revenir vers nous et à nous contacter sur les différentes balles. Vous avez pu voir avec quelques têtes, Alain, moi et Edouard, en fait, donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse réduire au maximum les désirritants ou répondre à vos questions. En tout cas, un énorme merci à vous et on vous souhaite une très bonne année. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.